Un pastiche, c'est de la caricature, c'est de la drôlerie, c'est de la mise à distance du réel, comme tout ce qui est une forme humoristique. C'est une manière de prendre une réalité, genre un pastiche de médias, c'est prendre un média, prendre les codes du média et les détourner, les décaler pour faire mieux ressortir peut-être souvent l'absurdité de la chose et aussi l'esprit de sérieux, un peu détourner l'esprit de sérieux qu'il y a dans toute chose. Grossir le trait, s'amuser avec, le détourner, le décaler, il y a plein de manières à mon avis de réaliser des pastiches, mais je pense que le point commun de toutes ces manières, c'est que ça doit toujours avoir un lien avec le réel. Puisque c'est le but de la chose. C'est tout simple, Albin Wagner m'a contacté sur Twitter en me présentant son travail. J'ai regardé en me disant « J'aime bien tes chroniques, voilà ce que je fais, jette un œil, et si ça te dit, on en fait un numéro hors série, je crois, et on aimerait bien que tu fasses l'édito. » J'ai regardé, effectivement, ça me plaît pas mal, mais c'est une vieille tradition française, en tout cas c'est sûr, après, à l'échelle mondiale, je ne sais pas, mais en tout cas française, il y a une vieille tradition de la satire, du détournement, et puis ça m'a fait penser pas mal à ce que fait le Gorafi, que j'aime beaucoup en ce moment, et donc ça m'a fait marrer, et j'ai accepté tout de suite, j'ai dit « Oui, ça, je pense que je vais m'amuser à faire ça. » Eux, ils axent vraiment leur ligne éditoriale sur le réchauffement climatique, qui me paraît être un peu le sujet principal de l'époque, donc je trouvais ça hyper intéressant et pertinent et impertinent. Donc ça m'a plu. C'est un peu la cause des causes, puisque s'il n'y a plus de planète habitable, il n'y aura plus tellement de pastiches. Donc ça me paraît un peu logique de s'y préoccuper, plus qu'on ne le fait aujourd'hui. Je ne sais pas si on peut s'y préoccuper moins d'ailleurs, parce que vraiment c'est sous les radars de tous les politiques, pour plein de raisons, parce que ce n'est vraiment pas quelque chose qui vous rend populaire, de dire à la tribune d'un meeting « Bon, si on continue comme ça, on va tous crever. » C'est quand même plus efficace de vendre du rêve. Mais je ne vois pas d'autre solution que de s'y pencher sérieusement ici et maintenant. Ce serait un petit peu dommage d'avoir fait toute cette aventure humaine et de terminer comme des cons. Mais ça, ça fait partie aussi du pastiche et de l'absurdité qu'il y a au sein de notre espèce animale, entendu comme animale. C'est qu'on se considère comme l'espèce la plus évoluée de la biosphère. Et vraiment, on est possiblement la plus débile, parce qu'aucune espèce n'a jamais mis en péril sa propre survie à ce point-là, en ayant toutes les connaissances possibles. En disant « Non, mais là, si on continue comme ça, c'est foutu. » Donc on est au summum de l'absurdité. Donc c'est vrai que pour un humoriste, c'est impossible de ne pas traiter le sujet quasi, parce que c'est vraiment le sujet le plus absurde du moment. Et la vanité humaine, c'est un puits sans fond pour un humoriste. Il faudrait verser la question « Pourquoi il ne faudrait pas en rire ? » Enfin, le rire, c'est la mise à distance du réel. Donc plus le réel est tragique et plus c'est nécessaire de le décaler. Le rire, c'est assez efficace, je trouve, pour déconstruire quelque chose, déconstruire un raisonnement ou pointer des absurdités. Donc dans le cas du réchauffement climatique, il y en a pas mal, puisqu'il est d'origine humaine celui-ci. Donc les humains sont responsables par leur comportement, de leur propre mise en péril. Donc il y a fort à faire sur cette thématique, en ce qui concerne les absurdités, la caricature. Parfois, même, on se dit qu'il n'y a pas besoin de caricaturer. Quand on entend, par exemple, le discours de Trump, en tant que caricaturiste, en tant que mec qui fait des pastiches, tu te dis « Mais le gars, il a quand même dit qu'il fallait boire de l'eau de Javel pour guérir le Covid, donc qu'est-ce que tu veux faire de plus, parfois ? » Mais bon, souvent, les comportements humains, sur cette thématique-là, sont facilement pastichables, puisqu'ils sont déjà absurdes de base. Donc voilà, je considère que c'est une sorte de soupape de... comme on dit, comme une cocotte minute. Une cocotte minute, elle est mise sous pression, comme ça. Nous, peut-être, on fait la petite soupape qui fait que ça ne pète pas et que ça permet de continuer aussi à s'intéresser à la thématique, quelque part. Il y a une phrase de Didier Super, un humoriste, chanteur que j'aime beaucoup, qui dit « Vaut mieux en rire que de s'en foutre. » Moi, je suis assez curieux de base, donc j'aime bien explorer les formats. C'est vrai que je pars toujours de ce que j'ai à dire. Je me dis « Tiens, j'aimerais bien dire ça. » Et après, je me dis quelle serait la meilleure manière de le dire, donc quel serait le meilleur format, en gros. C'est pour ça que je fais pas mal de trucs. Je fais des chroniques, des bouquins, des documentaires aussi. Et puis parfois, juste un post sur Twitter, une blague sur Facebook, ça suffit à exprimer ce que j'avais envie de dire. Et le format est le bon. Donc ça dépend vraiment de ce que j'ai à dire sur le moment. Et puis souvent, c'est des blagues, donc souvent la tournure de la blague. Si elle nécessite d'être développée en trois minutes, ça correspond plus à une chronique, si c'est juste une phrase, plus à un tweet, mettons. Mais ouais, j'aime bien explorer ça. Et puis là, j'ai la chance de pouvoir le faire, parce qu'avec la petite notoriété que j'ai à France Inter, c'est vrai que c'est plus facile pour moi d'aller voir un éditeur en lui disant « J'ai une idée de livre » qu'avant, où vraiment les éditeurs, ils me disaient « Oui, d'accord, ben envoyez-nous un manuscrit, on vous répondra dans dix ans. » Je crois que le rire, il peut facilement déconstruire. Il est assez efficace pour ça, déconstruire les absurdités, les failles de raisonnement, les contradictions, qu'on a tous, évidemment. Et je crois qu'il est assez peu efficace pour construire quelque chose. C'est pour ça qu'il a facilement une limite. On peut très bien pointer du doigt à ce qui déconne, dire « Regardez, là, je crois que les humains agissent comme des cons. » Mais après, pour proposer des solutions, c'est plus dur de le faire avec l'humour. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que c'est souvent un marqueur de l'état de la démocratie. Les premiers à qui on coupe la parole, souvent, ce sont les humoristes, parce que le pouvoir, il nécessite le sacré. Pour qu'on croie au pouvoir, la fiction du pouvoir, qu'un humain soit supérieur à un autre humain, ce qui n'a absolument aucun sens. Enfin, au niveau, ça ne correspond à aucune réalité biologique, même. Il faut qu'on croie à cette fiction-là. Et le rôle de l'humour, l'humour, en fait, dans sa façon d'être, il explose ça. C'est-à-dire qu'il désacralise tout. L'humour, c'est pour ça que les religions détestent l'humour. Parce que ça désacralise en permanence. Et le pouvoir a besoin de cette fiction-là. Et c'est pour ça que c'est un bon marqueur d'une démocratie. Quand on regarde les dictatures un peu partout, les humoristes sont souvent parmi les premiers à être censurés. Les chanteurs aussi. Les chanteurs, chanteuses, beaucoup. Parce qu'une mélodie, ça se retient. C'est assez efficace aussi. C'est pour d'autres raisons, la chanson. C'est l'humour, c'est là pour questionner les tabous d'une société. Donc, évidemment, c'est là où il faut aller. Dès qu'il y a quelque chose qui semble interdit, il faut y aller. Après, les limites, si on pose la question des limites de l'humour, moi, je trouve que la loi française est pas mal foutue. L'injure publique, la diffamation, ce genre de choses sont interdites. Je trouve ça plutôt bien. Je trouve ça plutôt sain. Et moi, la limite que je me fixe, mais ça, c'est perso, c'est la vie privée. C'est-à-dire que si je sais que tel ou tel ministre sors avec tel ou tel journaliste, mettons, ça peut arriver. Et que cette personnelle n'en fait pas publicité elle-même. Si elle pose en une de Paris Match, on est d'accord, ça change tout. Mais en tout cas, si je le sais, c'est pas moi qui vais le dire dans une chronique. Je considère que c'est pas mon rôle et que la vie privée doit rester privée dans ce cas-là. Mais sur les thématiques, ouais, heureusement qu'il faut toutes les aborder. Mais je vois même pas comment on pourrait faire d'autres. Enfin, j'ai jamais de contre-exemple. Jamais personne me dit, quand même, ça, il faudrait pas aborder ce sujet-là. Donc, par défaut, ce qui n'est pas interdit et autorisé. En plus, moi, je fais les chroniques, là, je fais deux par semaine. Mais pendant huit ans, j'en faisais quatre par semaine. Donc, heureusement qu'on prie rien de tout. Parce que si je me devais me limiter en plus dans les thématiques, là, j'aurais jamais pu faire autant de chroniques. Mes parents étaient marchands de journaux. Donc, ouais, j'ai vraiment grandi là-dedans, moi. J'ai grandi dans une petite maison de la presse, en Haute-Saône, donc au fin fond de la campagne. Et j'avais pas la télé, donc j'étais tout le temps dans le magasin en train de tchatcher avec les clients, en train de me marrer, puisque c'était une ambiance assez joviale, quoi, on va dire. Et mon père lisait Le Canard Enchaîné, Charlie Hebdo, donc ça traînait toujours sur la table. Beaucoup de dessins de presse, moi. J'ai grandi pas mal dans le dessin de presse. Donc, tous les caricaturistes de presse, Cabu, etc., Charb, évidemment, Luz. J'ai vraiment grandi avec les dessins, voilà, qui étaient dans le salon, donc à portée de main. Rézère aussi, beaucoup. Ce qui est assez marrant, parce que Rézère, moi, je regardais les dessins de Rézère, quoi, j'étais gamin. Aujourd'hui, je sais pas, ça serait quand même peut-être un peu considéré comme vulgose. Il a un personnage très marrant qui s'appelait Gros Dégueulasse. Donc, voilà, j'ai vraiment grandi là-dedans. J'ai vraiment pas de mérite à faire ce que je fais aujourd'hui. Voilà, j'ai grandi dans un bain satirique, on va dire.